Quand vous avez venu, il a voulu parler sur l'émission au bord d'un feu, qu'on a l'habitude de faire, et mon père s'est levé. Il m'a dit, écoute, mon cousin, t'es bien gentil, et tu parles sur l'émission, et tu parles sur l'émission, et tu parles sur mon fils, et tu parles sur moi. Alors je n'accepte pas. Je t'interdis de parler comme ça. Parce que tu me mets en cause à moi, et tu me mets en cause mon garçon qui est un membre de la démission. Alors je n'accepte pas. Si tu veux rester au bord du feu, tu aurais bien parlé de l'émission. Sinon, plus tard. Et ça, j'ai approuvé. On n'a pas besoin d'être pasteur pour protéger notre mission, protéger ce que nos pères nous ont laissé. Tout le monde de notre mission, frères et sœurs, on est des protecteurs de notre mission. Alors que Dieu vous bénisse, c'est vrai que le nom président qu'il s'est l'heure. Alors bien sûr, frère et la sœur, on se lève, c'est vrai. Nous sommes devant toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous sommes devant toi, Seigneur. Nous paiement à toi, on aime ton œuvre. Comme des pères, on protège. Merci pour le congrès de l'émission, Seigneur. Merci pour les armes qui sont à jour. Pour notre table, la maison, le malin guéri. Pour l'heure, chez la tienne, Seigneur. Le docteur François, le nom du ciel, par des hommes qui l'étaient tous. Pour nous, restez les saliteurs, et le monde qui l'est saliteur, qui nous sert. Qui est le plus grand des maîtres, nous, Seigneur. Il est ce matin par exemple pour nous, ton enseignant, ton ancien. Tu le bénis. Que nos cœurs soient pleins de ta présence. Anime nos cœurs de ta présence, Fils de Dieu. Merci, vous avez l'esprit parmi vous. C'est vrai, notre vision, on la connaît. Il n'y a plus la crié quand même. Pour le feu, vous avez l'esprit à la banque gauche. Mais à la vie, continue. En tout revient, que je t'aime dans ce deux bouts, Seigneur, à ta rencontre. Que les fêtes prennent des forces. Que ceux qui pleurent soient consolés. Que les malades soient guéris. Que les pernus soient sauvés. Et que toujours la gloire, pour nous, bien. Non pas à nous la gloire, mais la gloire est à nous. Lédi chacun de nos saliteurs. Les présents d'enfoyer, 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 de renoncer, pour salaire, pour t'y vivre en progrès. Sois devant eux, Seigneur, et que la gloire te revienne. Ceux qui sont découragés, ils ont troublés. Que ta main les vince ce matin. Dans le cas de la confiance, que ce soit notre force. En armes te bénis, mes frères et soeurs, au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, il est. Il est 10h45. On laisse la place à l'Hippeur, qui nous chante à l'Hippeur, qui nous chante à l'Hippeur, et qui appuie à l'écoute de notre confrère place. Dieu vous bénisse. Voilà, on est ici à l'Hippeur. Il est vraiment qu'il nous faut aller dans le 6, c'est l'Hippeur. Nous sommes tous venus ici rencontrer Dieu et être à l'écoute de la parole de Dieu. Nous avons tous besoin de la grâce du Seigneur. Et nous voulons ensemble nous approcher du trône de la grâce. On va chanter ensemble deux cantites. De tout notre cœur, nous allons chanter à la cour du Seigneur. Et ensuite, nous allons écouter la bonne parole de Dieu. Ouvrez vos cœurs, son âge. Demandons à Dieu qu'il nous parle et qu'il nous fasse du bien. En chantant ensemble, quand je contente ta sainteté, nous allons louer le Seigneur, si vous le voulez bien. Que personne ne se prive de chanter, son âge. Quand je contente ta sainteté, j'aimerais que le peuple chante ce matin. Je contente ta beauté, si vous le voulez bien. Ouvrez vos cœurs, que Dieu vous bénisse ce matin. Ne valent plus rien que moi. On glorifie le Seigneur par ce chant. Je découvre la joie de te chanter. Il y a de la force dans le peuple de Dieu. Je t'enviens à l'épreuve. Il n'y a que toi, n'importe quoi. Je t'adorerai. Je t'adorerai. On peut se lever pour adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est vous qui chantez. Malgré son de vie, c'est de t'adorer. Encore une fois ensemble, c'est tellement beau. Quand je contemple ta sainteté, Celui qui veut prier, c'est que je contemple sa beauté. Les choses qui ont tout ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter. Je découvre les malignages. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y importe pour moi. Je veux t'adorer, oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux 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 t'adorer. Vcry es, Seigneur! Je veux t'adorer. 2". Venis à chacun, Seigneur, les présents et ceux qui n'ontête proisière, Seigneur. Merci, Seigneur, lorsque tu es béni, Seigneur. Faut et fiche, Seigneur, à chacun, Seigneur. Béni soit ton nom, Sauveur. Tu te renas, c'est-à-dire si, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. A toi remède la gloire, Seigneur. Béni, Seigneur. Est-ce que tu l'entends en chaque prière, Seigneur ? Béni, Seigneur. Est-ce que tu n'oublies aucun doute, Seigneur ? Est-ce que tu portes bien, Seigneur ? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Béni soit ton nom, Sauveur. Tu connais les besoins et les demandes, Seigneur. Merci, Seigneur, de remplir la boule de ton saliviteur, Seigneur. Afin qu'il donne l'amour à chacun de nous, Seigneur. Nous en fais gloire à ton saint, Seigneur. Merci, Jésus, Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour la grâce. A toi, Jésus. A toi, Jésus. Alléluia, adore que c'est gloire, Sofaitin, adore que c'est gloire. Alléluia. Le temps qu'il fera, adore Jésus. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, Sauveur, Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Sauveur. Messie, Seigneur, parce que tu es au milieu de notre nom, Seigneur. Messie, Seigneur, parce que tu es parmi ton peuple, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à ton nom, Sauveur. Amen. Adieu, Adieu, sur la gloire, Adieu, sur la gloire, vous pouvez vous asseoir. Alors, on va chanter un cantique et on va laisser toute la place à la parole de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu est grand, que son Fils est grand, alors on va le chanter de tout notre cœur, grand et de Seigneur, digne de notre louange. C'est merveilleux quand vous chantez. Alors c'est bon, le peuple qui va chanter ce cantique. Le grand monde est le Seigneur, digne de notre louange. Que Dieu vous bénisse pleinement ce matin, que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit, que Dieu vous encourage. Et nous poursuivre le Seigneur, nous poursuivre le Seigneur, nous poursuivre le Seigneur. Et nous poursuivre le Seigneur, Seigneur, nous voulons les levé ton nom, nous voulons le versier, pour ce que tu as fait. Seigneur, nous l'entendons Enceintes et le vieux éternels Si l'un sur la terre est dans le ciel Le roi est le Seigneur, le vieux de l'ouan La soleil est comme Dieu et le Dieu saint Sa gloire est dans mon cœur Seigneur, est le Seigneur dont nous avons Si l'ennemi nous aide à triompher Et nous, nous l'entendons Amen, Amen Seigneur, nous voulons aimer ton nom Nous voulons te remercier Pour ce que tu as fait Seigneur, nous voulons ton amour Parce que tu es le vieux éternel Si l'un sur la terre est dans le ciel Que Dieu bénisse notre ancien pour tous Que Dieu bénisse ta vie Je ne comprends pas 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 Béni soit Dieu, Alléluia Je vais vous dire Je vais vous dire Je vais vous dire Je suis très ému Très ému de voir Que notre convention a démarré Avec l'action du Saint-Esprit Dans un calme Et une sérénité incroyable Je vous dis Laissez-nous faire cette pensée Ne laissons pas le diable Détruire ce que Dieu a construit Amen Disons-lui que notre belle mission vie et lumière Est une propriété privée Alléluia Et que Satan n'a pas le droit d'y pénétrer Et tant que nous serons en vie Tous les anciennes émissions En demain tiendront ce cap La vérité pure Et aller de l'avant Pour la conquête des âmes Le salut des âmes A la gloire de son Seigneur Alors je vais vous lire Un simple verset biblique Que vous connaissez tous fort bien Et qui va me servir Si vous voulez d'introduction Au sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur Ce matin pour vous Je lis donc Dans l'épître de Saint Paul au Robert Le chapitre 11 Le verset 21 Et nous aurons la lecture suivante Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles Il ne t'épargnera pas à toi non plus Considère donc La bonté Et la sévérité de Dieu Sévérité envers ceux qui sont tombés Et bonté de Dieu envers toi Si tu demeures Si tu demeures ferme dans cette bonté Autrement tu seras aussi retranché Dans l'épître aux Romains Dans l'épître aux Romains Saint Paul est en train de nous parler ici Dans tout ce chapitre De la colère de Dieu Qui se révèle du ciel Contre toute impiété Et contre toute injustice Des hommes Qui retiennent injustement La vérité captive Nous avons donc une allusion ici A ceux qui à l'époque biblique Qui tentaient de vouloir transformer Les vérités bibliques En mensonges Comme les apôtres de Christ Nous Mission évangélique D'être s'égale de France Et mondiale Nous ne moderniserons jamais La parole de Dieu Amen Nous n'ajouterons rien Et surtout Nous ne retrancherons rien Alors chrétiens De vie et lumière Je vous laisse maintenant vous rassurer Je sais qu'il y a certain nombre d'entre vous Sont inquiets sur L'avenir de notre mission Les anciens et moi-même Nous pouvons vous affirmer ce matin En toute humilité Que nous serons les garants Que la mission ne délira pas de son chien Amen Les banques de notre mission Qui ont été posées Il y a de cela A 20 ans 73 ans Cette année Elles ne bougeront pas D'un centimètre Nous respecterons Les doctrines de Dieu La colère de Dieu Sera terrible Sur ceux qui veulent Transformer l'Écriture Rappelez-vous Au déluge Dieu a châtié les coupables Ils ont péri dans les eaux de Noé Ceux qui ont refusé la repentance Ont été anéantis Dans les flammes de Sodome Et de Gomorre Et bien le livre de l'Apocalypse nous dit A la fin de ce livre Maudit quiconque transforme Ou rajoute quelque chose A ce livre Donc Nous ne voulons rien toucher Et nous continuerons Nous 3000 pasteurs De la mission des Lumières A appuyer notre direction Et derrière son Président Qui nous honorons Et qui nous respecterons Nous serons d'améreux Pour maintenir La doctrine biblique Et ça rien ne changera Alors Nous allons entrer Dans le livre du sujet Maintenant Parce que dans notre texte Les questions d'un olivier Avec les branches Et vous n'allez plus rappeler Que ces branches Ont été coupées Aussi Je voudrais vous rappeler Aujourd'hui Le danger Qu'il peut y avoir Dans l'ignorance De la parole De Dieu C'est le prophète Osée Qui sous l'inspiration De Dieu L'avait dit Mon peuple Est détruit Parce qu'il lui manque La connaissance Et on a souvent Pour excuse Ah ben tu sais mon frère Je ne le savais pas Mais est-ce que cette excuse Est-ce qu'elle est valable Aux yeux de Dieu ? La Bible répond non L'Écriture sainte dit Dieu Sans tenir compte Des temps d'ignorance Annonce maintenant A tous les hommes En tout Dieu Qu'il est à se repentir Parce qu'il a fixé un jour Où il jugera le monde Selon la justice En établissant Christ On va prendre Si vous voulez Quelques exemples Pour comprendre Cette vérité Qui est importante Nous allons imaginer Que nous sommes entrés Dans le train de la vie Un train à grande vitesse Qui est où la vie va dure Elle se trouve dans ce train Que quelqu'un sait Que le train a été saboté Et qu'il va déradier Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il tire le signal de l'arme Le train stoppe Dans un grèce monté Et il dit aux passagers Sortez ! Le train est saboté ! Il y a donc là deux solutions Qui se présentent Au public qui est là On croit sur parole Celui qui sait On descend Et ainsi On échappe à la mort Ou alors on tourne en dérision Ce que cet homme a dit Et on dit Foutaise ! On remonte dans le train Le train repart Et quelques kilomètres plus loin C'est une catastrophe Sans précédent Et qui entraîne dans la mort Tous ceux qui sont aidés dedans Et qui ont refusé L'enseignement biblique Notre thème de ce matin Vous l'avez je pense compris Va nous aider à comprendre Cette réalité Qui est devant nos yeux L'ignorance Et l'incrédibilité Qui vont être les deux mamelles De la déchéance spirituelle Souvent on dit Je le savais pas mon frère Et bien après cette réunion Ceux qui ne savaient pas Ne pourront plus dire Je le savais pas Parce qu'ils seront maintenant Sans excuse Amen Satan a décidé lui De saboter notre mission Il n'y arrivera pas Amen Il n'y arrivera pas Parce que celui qui est en nous Celui qui dirige la mission Est plus fort que celui qui est en nous Amen Alors chrétien, chrétienne Je voudrais m'adresser Tout particulièrement à vous En vous disant Ne soyons pas inconscients Ne soyons pas insouciants C'est une mise en garde très sérieuse Que nous faisons de ce matin Grâce à la parole de Dieu Et puis On va dire également Que certains serviteurs de Dieu Dans le monde Parce que Ici on surveille attentivement Parce que On a compris que Certains serviteurs de Dieu Dans le monde Sont en tête De provoquer l'admiration Des gens Pour dire Or qu'il y a des hommes Ne bâtent Disons pas La parole de Dieu C'est l'évangile Beaucoup trop sérieux Pour qu'on le tourne En dérision Souvenez-vous Quand saint Paul était à Athènes Il s'est mis à parler De la résurrection des morts Et certains disent Nous t'entendrons là-dessus Une autre fois Ils ont remis à plus tard leur décision Négligence stupide Parce que par stupidité On peut perdre Son propre salut Je brise la terre Par la grâce de Dieu Pendant les minutes Qui me sont allumées Mais Face à face L'amour de Dieu Qui pardonne tout Et La sévérité de Dieu Qui châtie tout C'est un très grave sujet Nous sommes en train De voir Maintenant Le peuple d'Israël Comme vous le savez Avait été le premier peuple Au monde A être choisi de Dieu L'amour de Dieu L'amour de Dieu A sondé ce peuple Mais le Seigneur A châtié les coupables Quand il dit Il a coupé les branches Et ajoute Si toi tu ne suis pas La règle Et bien tu seras aussi Retranché Coupé Le piège de Satan C'est toujours De nous faire douter Le piège de Satan Le piège de Satan C'est toujours dire Tu sais hein Dieu pardonne tout Il suffit de dire Un petit mot magique Pardon Seigneur Et Dieu avec une éponge Et face la roise Béni soit Dieu Je reviens de vous dire Que c'est pas comme ça Que ça marche dans l'évangile Quand il est dit Il ne t'épargnera pas Non plus Il faut que la repentance Qu'elle soit vraie Qu'elle soit sincère Et sans hypocrisie Et surtout Qu'on ne recommence pas La semaine suivante Attention Frères et sœurs Ne pardonne Pernier Dieu Uniquement Dans un rôle De pardon Il nous fait grâce Alors profitons-en Il y a peut-être des gens Qui sont comme ça Et que Dieu fasse Ca n'existe pas Dans notre mission Vie et lumière Mais si par contre Il y en avait Ne serait-ce qu'une seule personne Dans cette auditoire Et bien qu'elle fasse Très attention Parce que si elle pense Que Dieu pardonne toujours Et qu'il va prendre Son éponge Et qu'il va effacer Si vous recommencez Le jour même Ou la semaine suivante Là on se trompe Le péché volontaire N'est pas pardonné Regardez ce que saint Paul dit Dans un même épique C'est pour ça que je prends La précaution De vous dire ces choses Très graves Très importantes Pour vous montrer Que ce n'est pas mon invention Ce n'est pas L'invention De la mission C'est ce qui est écrit Votre Jean Et quand c'est écrit Dans la parole de Dieu C'est du béton On ne peut pas le changer Voyez ce qui est important Écrit chapitre 6 Des romains Qu'est-ce qu'on va dire frère ? Est-ce qu'on va demeurer Dans le péché Afin que la grâce Elle abonde ? Ah pardon Loin de là Dit-il Car nous sommes morts Au péché Comment vivions-nous Encore dans le péché ? Si nos péchés Ont été effacés Par le sacrifice Du maître Ne faisons-nous Ne faisons-nous Ne faisons pas De notre Dieu Un valet de course Et qu'on fait le numéro D'après hier Donne-moi ceci Donne-moi cela Seigneur Et qu'après tout On fait tout ce qu'on veut Dans le monde Et bien non Ce n'est pas comme ça Que ça marche Parce que On va remarquer Que par la suite De ce qui s'est passé ici Le péché Va aller en grandissant Frères et soeurs Et c'est ce que Jésus avait dit Parce que l'iniquité Ce sera accrue Le plus grand nombre De la charité chrétienne Se refroidira Il nous faut peut-être Un bon exemple Pour montrer La différence Qu'il y a Entre péché volontaire Et involontaire Comme disait L'apôtre Pierre Qui a été Comme vous le savez Compagnon de Jésus Pendant 42 mois Vous savez ce qu'il a écrit Dans son épique Si le juste Il se sauve avec peine Que deviendra L'impique Et le pécheur Le pardon A une condition Qu'on ne recommence plus Oui Autant qu'il nous faut Un autre exemple J'en ai chers Viens Que vous connaissez Fort bien Pour lequel on s'est déjà Enreclus Il y a de cela Vier des années Il s'agit de l'arche De l'éternel Qui avait été absente Du camp d'Israël Pendant très longtemps Et puis Le jeune roi Qui était David Il voulait faire revivre L'arche de Dieu Parmi son peuple Et il était à l'image cachée Et pour le faire Il y avait eu beaucoup d'éclats Trente mille hommes Trente mille hommes Des lévites Des lévites Des sacrificateurs Des prêtres Tout le monde était là Et toute Israël Est arrivée A Jévesen L'événement Il en vaut la peine Qu'on veut retrouver La présence de Dieu Qu'on avait perdu Et l'arche Dans son retour Triomphale Va en être le symbole Pour que vous compreniez mieux Frères et sœurs On va faire un sou De vingt ans en arrière Et dans ces vingt ans en arrière On va découvrir Que Israël est entouré De ses ennemis Ancestrales Que sont les Philistins Ils veulent les effacer De la carte du monde Et puis Qu'est-ce qui se passe A la tête d'Israël A ce moment là Se trouve un vieillard 98 hommes Quatre-vingt-dix-huit ans Dont la foi C'était ramouille Il ferme les yeux Sur le péché De son peuple Et notamment Sur ses propres fils Et pourtant Il est souvent Sacrificateur Il remplace La célérité de Dieu Par de la tolérance Quel péché grave De fermer les yeux Surtout quand ça nous concerne Que ça concerne Nos proches Nos familles Et qu'on n'ose pas Prononcer le mot Vous savez Il y a une mauvaise chose Qui se fait chez nous Quand quelqu'un fait du mal On dit toujours Ah il faut pas le dire On met une couverture dessus Et donc Les apôtres N'ont pas agi ainsi Les prophètes non plus Et ils l'ont dit Et c'est là qu'on a découvert Que les résultats Des conséquences Vont être tragiques Parce que La déchéance Elle occupe Comment ça ? Face à la guerre Les soldats d'Israël Ils n'ont plus d'épée Ils ont plus de bouclier Ils ont plus de lances Ils ont tellement négligé Qu'ils n'ont plus rien du tout Ça veut dire Que les philistins Ennemis de toujours Vont en faire une bouchée Et c'est ce qui a été le temps Ils avaient oublié Que la bonté de Dieu Se combat pas Avec sa sévérité Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien il y a des gens aujourd'hui Qui se permettent de se faire Ce qu'on appelle des fantaisies Et quand les serviteurs de Dieu Viennent les reprendre Ils se fâchent Ils se révoltent Et souvent on nous entend Ces mots Oh c'est pas grave mon frère Oh puis tu sais qu'il n'y a pas que ça hein La parole de Dieu nous affirme Qu'on ne se note pas de Dieu Ce qu'elle en a semé Il ne doit se rendre aussi Amen Et le Christ lui-même Notre maître a dit Qu'on ne peut pas servir Deux maîtres à l'accord On en aimera l'un Ou on aïrera l'autre Et nous allons avoir A voir à preuve Dans quelques secondes Maintenant Quand il va y avoir La bataille A propos D'Israël Qui est complètement désarmée Le combat s'engage Je n'ai pas que du musique De rien dire comme ça Très doux hier matin Et pendant que le combat S'engage entre les soldats de Dieu Et les soldats de l'ennemi Chez Israël 4000 morts tombent par terre Israël je ne comprends plus Ils étaient toujours habitués A avoir la victoire Et là c'est la défaite complète Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors on s'interroge Qu'est-ce qu'il y a eu ? Et puis il y a des petits malins Qui sont toujours comme ça Vous avez vu ? Il y a toujours un petit malin Qui pourra faire une découverte Les chefs invincifs d'Israël Ils étaient tous l'homme Josué était mort Gédéon était mort Sanson était mort Alors ils vivent de souvenirs Ah c'était le bon temps Quand ils étaient là Si le passé a été glorieux de notre mission Le passé a été glorieux avec nos anciens Qui ont marqué notre mission jusqu'à aujourd'hui Il faut qu'ils le soient aussi avec les jeunes pasteurs d'aujourd'hui S'ils deviennent fidèles Alors certains peuvent dire ce matin Alors frère Pourquoi Dieu n'a pas suscité un chef à ce moment-là ? Parce qu'aucun homme n'est irremplaçable Seul le maître Un arbre N'est pas l'affronné Même s'il est grand Un rocher n'est pas une montagne Ce qui veut dire qu'il n'y a personne Qui est irremplaçable A l'exception du Christ lui-même Et voyez-vous A ce moment précis J'ai bien pris la précaution De voir l'état d'esprit qu'il y avait A ce moment-là en Israël Le texte de 1 Samuel 3 nous dit En ce temps-là Il était rare que la parole de Dieu se fasse entendre Autrement dit Dieu était banné de leurs affaires Tellement pris par les soucis de la vie Et il n'avait pas prévu de l'intrévue Pourquoi ? Parce que les ennemis qui les entouraient Voulaient à tout fait avoir cette terre d'Israël Et ils étaient en train d'en payer les conséquences Alors il y a quelqu'un qui a encore une autre petite idée Si on allait chercher l'arche de l'Eternel Qui est dans le sanctuaire Et on allait l'amener sur les champs de bataille Et ça va être la victoire Sinon Il est à peu près à 50 kilomètres De Jérusalem Ça ne demande pas très longtemps Avec quelques ponchos Quelques instants Et voilà On ramène donc sur un char L'arche de l'Eternel Et ça y est La victoire est à nous Ça semble donner raison aux ennemis Quand ils entendent que l'arche de l'Eternel est venu Il y a une clameur qui se passe dans le camp On craint, on a peur On livre quand même le combat Et malheureusement Malheureusement 30 000 hommes d'Israël Restent par terre sur le carreau Pourquoi ? Est-ce que Dieu avait-il abandonné son peuple ? Oh le règlement frère c'est ça Dieu ne nous abandonne jamais C'est nous par notre comportement On abandonne nous C'est nous parce qu'on ne fait pas exactement ce que lui il veut faire Et là Israël avait fait la bêtise De mettre leur foi dans un coffre de bois Ils avaient fait de l'arche de l'Eternel Si vous voulez Un acte de superstition C'est une sorte de talisman Une sorte de porte d'honneur Et l'arche même de Dieu va être prise Et elle sera amenée dans le temple de Dagon Le temple des païens Et elle y restera pendant 7 mois Et quand le monde païens se rend compte qu'au lieu d'être un porte-bonheur Elle est un porte-poisse Parce que le Dieu Dagon est tombé par terre devant l'arche de l'Eternel C'était une statue gigantesque Moitié homme, moitié poisson Et qu'est-ce qui a été attivé ? Et bien ils ont dit Oh, renvoyons cette arche Elle est monite ! Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire quelque chose Ils vont mettre l'arche Il y a un petit chat Elle porte malheur en bas de l'or Et Randonnons-la dans la terre d'Israël Nous sommes à l'un poisson Il y a des poissonneurs Ça veut dire que nous sommes en été Et quand on voit passer l'arche Dieu va frapper Tous ceux qui la regardent Ils sont prêts ! Comment Dieu peut-il frapper tes pieds Parce qu'il voit une arche qui est en train de passer Sur un char Elle ne va la ratifier La parole de Dieu Elle a été donnée déjà à Moïse Que l'arche Elle devait être entièrement recouverte Interdit de la regarder sous peine de mort C'est là qu'on découvre la grande sévérité de Dieu malgré son amour Mais Dieu avait prévenu les siens Pour qu'ils échappent à mort Il recouvrait la D'un voile Mais nous ce voile qui autrefois nous cachait la face de Dieu Ce voile qui cachait justement dans le temple sacré de Jérusalem Qui cachait le lieu sain Le jour béni où notre maître va expier sur la croix Il est écrit que ce voile qui est séparé A été saisi comme par des mains invisibles Depuis l'eau jusqu'en bas De sorte que le pécheur maintenant Peut entrer dans le sanctuaire de Dieu Sans être foudroyé Quand l'arche arrive Le roi David va la permettre Chez un certain Abinadam Il est bien entendu un Lévite Et il va garder ses tarches chez lui pendant 20 ans Mais elle est bien recouverte De sorte Que ses petits-fils A lui vont faire exactement la même bêtise Que le roi David leur demande De venir chercher ses tarches qui est à 15 kilomètres Et de l'emmener maintenant à Jérusalem Avec beaucoup d'éclats comme je vous l'ai dit tout à l'heure Léa David va faire la bêtise De copier La méthode des pharis des philistins En la faisant traîner sur un char Alors que Dieu avait formellement interdit de faire cela Dans l'ancien testament Il fallait qu'elle soit portée sur les épaules Et David choisit la méthode la plus facile C'est à dire traîner l'arche Frères et sœurs Ne choisissons pas nous chrétiens La voie de la facilité Ne copions pas les méthodes qu'il y a dans le monde En les adoptant à notre mode de vie spirituelle Les deux ne vont pas ensemble Saint Paul avait osé dire A l'église qui était la plus moderne de l'époque Celle de Rome Vous savez qu'à ce moment précis Rome dominait le monde Il y avait quelques 1 million d'habitants à Rome Et l'église en question qui y est Celle était celle qui était la plus moderne D'où la tendance pour eux de s'habiller comme les romains De parler comme les romains De se coiffer comme les romains De manger comme les romains Il y avait des problèmes qui existaient Et regardez ce que ça fait l'église au chapitre 12 Ne vous conformez pas au siècle présent Alors je sais même que ça ne va pas plaire à ce que je veux dire Mais un serviteur de Dieu pour dire la vérité est capable de prendre des risques Et je préfère déplaire à quelques-uns si je peux en aider d'autres A prendre conscience du danger qui les menace A vouloir être aujourd'hui trop moderne Je pense que vous avez compris Je n'ai même pas besoin de donner des détails Vous voyez ce que ça veut dire Modernisme C'est ce que les hommes inventent Et puis il suffit qu'il y ait un fou chez nous à Paris Parce que toutes les nôtres viennent de Paris Vous savez j'ai malheureusement le mauvais espoir Vous demeurez dans cette ville Et moi ils sortent là-bas Et quand vous allez vous promener en ville Si vous voyez les gouttes de cheveux disons Un côté serré et l'autre côté serré Je ne prends pas l'emplein de troupes stars Il y en a des petits côtés que vous en voulez Ensuite on s'est rasé la tête complètement Tu me tues comme vous comme les indiens Alors c'est bon qu'est-ce qui se passe ? Or vous savez aujourd'hui que certains chétiens dans le monde Ils sont en train de copier toutes ces bocs Et sans qu'ils s'en rendent compte Le piège se referme plus Nous sommes sur eux sans qu'ils s'en rendent même compte Parce qu'ils veulent être dans le vent Ils veulent être scotché Ils veulent être dans le vent Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire de nous les gens Ils vont croire qu'on est des arriérés Vous savez j'entends souvent les jeunes qui sont des vieux c'est des arriérés Je leur rends ce livre Et je leur dis non mais je ne vais pas faire Les anciens ce n'est pas des arriérés Nous sommes bibliques Parce que si nous n'étions pas bibliques On pourrait faire ce qu'on veut Mais il y a une limite à ne pas franchir Et vous n'êtes pas autorisé dans la vie Il y a des sens interdits Il y a des endroits qu'on ne va pas aller Tu ne maîtras rien C'est peuple Non 23 24 Et la ville est en train d'éditer Les ennemis pour avoir plus de facilité L'arche de les têtes portées sur les épaules Et pas traînée Alors on est sur ce char Et on s'en va vous faire C'est 15 kilomètres qui les semparent Jusque vous Vous savez j'ai fait à plusieurs reprises ce même trajet Dans chaussée ne coche pas Pour un bon marcheur on va dire 3 heures de marche C'est pas comme chose C'est pas normal Parce que celui qui conduit et celui qui suit D'arrière marche Il ne le sait pas Mais celui qui est d'arrière marche Et vous en avez représenté par la vie Celui qui conduit il demande Les bus au vent Et son frère Musa sera d'abrière Parce que Musa ne le sait pas Parce que les 30 000 personnes qui suivent l'arche En chantant des cantiques ne savent pas C'est que Musa il lui reste moins de 3 heures à vivre Arriver à un certain endroit Parce que les routes ne sont pas des autoroutes comme aujourd'hui Les routes sont galopuses L'arche bascule Musa avec toute son... Comment dire ? Son aile Ces images qu'on va qu'elle tombe Et arrive du ciel un éclair Il va foudrayer son sang Et il va mourir On se rend compte que la famille qui vient à ce moment-là Les chants s'arrêtent Les musiques s'arrêtent Et tout le monde est désespérés Et qu'est-ce qu'il se passait ? Et vous voyez-vous quand j'ai lu ce premier texte Il y a tout ça fort longtemps Je vous posais la question dans mon coeur Mais est-ce ainsi Seigneur que tu récompenses tes serviteurs ? Je pense que du monde en avait fait comme lui Marche ou Dieu elle tombe Il va faire tout pour la redire Alors pourquoi ce châtiment ? Est-ce que Usa était infidèle à son Dieu ? Et la réponse est non Ce qui veut dire que nous sommes en plein mystère Mais, mais, il y a quand même réponse En sa qualité de l'évite Usa sa vie Qu'il était interdit de la toucher Il fallait la porter, nous allons lui dire Et qu'elle était recouverte de cette étoile bleue Autrement dit, interdit d'arriver Et interdit de la toucher Sous peine de mort Quelle sévérité Une montre La parole de Dieu Envers ce Dieu éternel Alors posons-nous cette question Pourquoi Usa a touché l'arche ? Est-ce qu'il méprisait l'œuvre de Dieu ? La réponse est non Il ne la méprisait pas Mais quand de l'arche est venue dans sa maison Et qu'elle y est restée 20 ans Usa n'était qu'un bébé quand elle a entré chez lui De sorte que toute sa vie Elle a passé devant elle Elle avait perdu en quelque sorte Si vous voulez, sa valeur à ses propres yeux Et c'est là que je voudrais faire votre attention Sur certaines habitudes Qui peuvent nous prier de la grâce de Dieu On était non habitués La routine, comme on dit Attention à certaines routines Qui peuvent gâcher Bien les choses de notre domaine spirituel Voyez-vous, je vais vous répéter ce que j'ai dit dimanche matin Ou samedi plutôt Durant ces deux mois, je me suis efforcé que nos 262 élèves Évitent de passer des mois et des mois dans la même église Où on n'a pas besoin d'eux Parce que je dis qu'en partant d'ici Vous risquez, chers frères, de tomber dans une certaine routine Parce que beaucoup le font Alors vous pensez qu'on peut le faire Et bien non, ne perdez pas votre temps comme ça Pousons attention à certaines routines Qui peuvent être dangereuses sur le plan spirituel Alors le voyage de qu'est-ce qu'il y a ? Trois heures de route, trois heures de marche Usain ne savait pas malheureusement Qu'il allait payer au bout de ces trois heures Ce qui veut dire qu'il y a de l'intrévu dans la vie On est là aujourd'hui et demain on ne l'est plus En fait, Usain était à la mauvaise place au mauvais moment J'aimerais vous montrer maintenant tout le sérieux qu'il y a sur cette place Si Usain avait été deux mètres en avant Il aurait échappé à la mort Deux mètres seulement L'arche mesurée 1,25 m Donc on n'a pas pris un char de 5 mètres de long Vous comprenez bien ? Surtout à l'époque unique Un petit char de rien du tout et qui lui était derrière Il était là au mauvais moment Pourquoi je vous dis ceci ? C'est qu'il peut y avoir un danger sur notre vie spirituelle De la perdition éternelle A moins de 2 mètres comme était Usain Je dirais même à moins de 50 cm Mais qu'est-ce qui se passe frère ? C'est pas moi qui le dit C'est le Christ, c'est lui qui l'a dit Et cette découverte que moi j'ai faite il y a bien 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 longtemps Je voudrais vous en faire profiter à vous Alors je ne parle pas pour les serviteurs de Dieu Eux ils le connaissent tous A moins de 50 cm On peut perdre sa vie spirituelle Comment ça fait ? Alors disons ce que Jésus dit Je vous le dis Et puis en cette même nuit De deux personnes qui seront dans le même lit L'une sera prise L'autre laissée Et l'angile de lui chapitre 17 verset 34 Christ lui a dit Cette nuit il parle de son retour De deux personnes qui sont côte à côte dans le même lit Un mari avec sa femme Donc il n'y a même pas 50 cm Puisqu'on se touche L'un se rappeler Et l'autre laissé C'est exactement ce qui était arrivé à Enoch Quand il avait reçu ce témoignage Il s'avait enlevé Ce qu'il ne savait pas c'était le jour et l'heure Ça c'est sûr Et bien vous, vous savez que vous allez être enlevés Mais vous ne savez pas le jour et l'heure Ce qui veut dire que le mari qui est fidèle À l'enlèvement Partira Sa bonne femme va se réveiller tout à l'heure Il dit Constatation, le mari n'est plus là Ah mais peut-être d'ailleurs La caravane est-tu ? Mais le mari n'est pas là Mais c'est à ce coup qu'on va écouter une clameur terrible Parce que ce jour peut se passer dans une de nos conventions Qui sait ? Et à ce moment-là, des clameurs vont se louer de tout partout On aura compris Qu'il y aura des quantités de gens qui seront restés Qui n'auront pas été pris Mais qui seront surpris Est-ce que je me fais bien comprendre ? De deux personnes qui sont dans le même lit L'une sera prise L'autre laissée Voyez-vous enfin c'est cela ? Il y a un peu plus de 45 ans Nous avions écrit une petite pièce Et nous avions fort bien imaginé un couple chrétien Un couple chrétien mais mixe Le mari était converti, la femme ne l'était pas Et la situation se passait dans l'une de nos conventions Et le soir que le mari qui est chrétien Il venait remercier de la Bible à sa femme Mais c'était une véritable chipie Une véritable vipère Et elle se tourne de l'autre côté Laisse-toi tranquille avec ta bondieuserie Ça ne m'intéresse pas Et puis le mari quelque peu déçu Continue à lire sa Bible Et puis Il s'en donnera s'en trouver Et c'est alors que le Seigneur arrive Parce qu'il y a eu très tôt cette bonne femme se lever Pour faire son café, etc. Elle est dans sa chambre, elle a animé sa télévision Elle a regardé les pubs, les dessins animés, etc. Et tout à coup il y a une chose qu'on appelle un fâche de formation Chers téléspectateurs, nous interrompons nos émissions pour vous faire part d'un événement qui vient tout juste d'arriver Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont mystérieusement disparu Nous vous tiendrons informés dans les heures qui viennent Et c'est à ce moment-là qu'elle comprend qu'il s'est passé un drame Elle retourne dans la chambre où elle s'était couchée la nuit avant Et elle découvre que le lit est vide Et le texte de la Bible que son mari voulait lui lire c'est justement celui que je viens de lire En cette même nuit De deux personnes qui sont dans le même lit L'une sera prise, l'autre ici Imaginez la surprise de cette épouse intrigue Et bien c'est exactement ce qui arrivera à des mariages qui sont mixtes Si le mari est fidèle, il partira Si c'est la femme qui est fidèle, c'est elle qui partira Et les autres resteront Qu'il y ait de regrets, qu'il y ait de rebord Maintenant je voudrais vous poser une question Nous avons vu que les deux frères conduisaient l'arche Un était devant l'autre et l'autre et l'autre Mais qui est le véritable coupable des deux ? Si j'interrogerais Uysa et que je lui demanderais des renseignements Vous savez ce qu'il me dirait ? C'est la femme de mon frère Aqjo Il a mal conduit Alors, nous allons dire Uysa Aqjo a mal conduit D'accord ? Interrogeons Aqjo Aqjo qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et bien tu sais, les routes ne sont pas ce qu'elles sont aujourd'hui Et puis les bœufs ils ont fait un écart Ah, il y a plus des bœufs Bon, ben d'accord On va parler aux bœufs Enfin, en parlant de bœufs, on va voir que le courrier va acheter Alors les bœufs, qu'est-ce qu'il en est ? Si les hommes auraient fait des routes un peu du droit Ils n'auraient pas eu de trous, ni des pierres On n'aurait pas qu'à ôter Ce qui veut dire que chacun de ceux qui sont les coupables sont en train de se trouver des bonnes excuses Et si je puis me permettre, mes frères Je crois que nous, peuple jetant Nous sommes les gens les plus habiles de la terre pour se trouver des excuses pour fuir nos responsabilités bibliques Vous ai dit tout à l'heure que pour certaines petites prières mots magiques Et puis pour l'esclame, tu vas dire Pardon Seigneur ! Et on recommence son petit train-train de vie La Parole de Dieu n'est pas d'accord avec ça L'Écriture Sainte combat ces choses-là Il ne peut pas trouver des excuses Vous savez, je disais à mon jeune prédicateur qui était avec nous dans les salles de cours Je disais sur eux Ne devenez pas, jeunes gens des prédicateurs météo Regardez, ils se posaient la question Qu'est-ce que je vais leur dire ? Je disais oui parce que toutes les excuses sont bonnes pour refuser d'aller faire quelque chose Ou il tombe de l'eau, ou il tombe de la neige Ou il fait froid, ou il y a du vent Ou alors il fait trop chaud Qu'est-ce que j'ai entendu ces mots ? Ah non, non, on verra ça plus tard Et on remet toujours à plus tard ce qu'on va faire maintenant Je vais montrer que Jésus sous un soleil de plomb En plein midi dans mon soleil plus fort Il est resté avec 3 heures de conversation avec une mauvaise femme pour l'amener à l'Évangile Et c'était le maître des maîtres Alors ne cherchant pas d'excuses Le monde va en enfer Je leur disais Et vous êtes la réponse à la situation désespérée de ces hommes et de ces femmes qui ne connaissent pas l'Évangile Ne perdez plus votre temps dans les églises Les sauvés, ils sont dedans Les perdus, c'est dehors qu'ils sont Et c'est là qu'il faut aller Que Dieu fasse que cela soit pris en considération Et qu'on puisse le mettre à profit Parce qu'il y a encore des milliers qui ne connaissent pas Jésus-Christ Et d'autres milliers qui sont en train de se perdre Et qu'on leur donne un nom moderne de rétrograde Parce qu'un rétrograde, c'est qui ? C'est quoi ? Lui, il dit qu'il est chrétien Mais son comportement de la vie ne l'est plus Donc il usure un nom qui ne lui appartient plus J'expliquais ça à nos jeunes Et comme ils n'avaient pas l'habitude de bien comprendre J'aurais donné l'image de n'importe personne Souvenez-vous, au début des années 60 Frère Le Cosset, il voulait que les jeunes pasteurs soient mariés légalement Alors, à la mairie de Lille, ils sont mariés légalement Il a été lui-même mon propre témoin Et je lui ai dit, quand j'ai ressorti Ma femme avait perdu son nom Elle s'appelait Madame Weltier Alors, sur son carnet forain Sur sa carte d'identité, c'était mon nom Sur son passeport, c'était mon nom Sur sa carte vitale, c'était mon nom Et je lui ai dit, toute sa vie, elle porte mon nom Et je lui ai dit, si je viens à partir à Noël Elle portera toujours mon nom, Madame Veuve Weltier La seule façon qu'elle a de retrouver son nom C'est qu'elle divorce avec moi Et là, elle reprend son nom d'autrefois Bon, j'aurais dit, rassurez-vous, elle ne le fera pas Elle a 80 ans, et elle est comme mort après moi Quel homme ! Quel homme ! Ce que j'essaie de vous communiquer par cette petite anecdote C'est que l'Église de Jésus-Christ est appelée l'Épouse du Christ D'où vient le mot chrétien qui vient du mot Christ Christ, chrétien, Christ On porte son nom Mais quand on devient rétrograde, on a divorcé On ne porte plus le nom de chrétien On porte le vieux nom de rétrograde Celui qui est allé en arrière Si malheureusement il n'y en avait qu'une seule personne Qu'elle réfléchisse bien ce matin Et qu'elle ne divorce pas avec son maître et Seigneur Parce qu'elle revient bientôt Nous chercher à la gloire de son Seigneur Alors, plus d'excuses On est face aux réalités Bonté de Dieu, oui Mais il y a aussi la sévérité de Dieu qui chate tout Attention, on ne se moque pas de Dieu Alors, si vous prenez l'exemple des deux frères Pour un couple chrétien Agjo-Usa Le mari, la femme Le mari conduit le foyer Très bien, il est le maître chez lui S'il conduit bien et qu'il ne se comporte pas comme un tyran Et qu'il est enfant de Dieu Impeccable S'il est mal, il peut contrainer toute sa famille dans la perdition La femme, elle suit Comme Usa suivait L'arche de l'Éternel Si elle suit bien Merci Seigneur Mais si elle suit mal Regardez ce que la parole de Dieu dit La femme sage La femme sage bâtit sa maison Mais la femme insensée, elle la renverse de ses propres mains Et il ajoute Une femme intelligente C'est un don de l'Éternel Voyez-vous, fratisseur L'amour de Dieu On a mis face à face Sa justice Sa vanté Sa sévérité Rappelons ce que nous avons dit Qu'on ne se porte pas de Dieu Il faut être sincère Et juste avant de terminer Je voudrais parler de cette sincérité Qu'il nous réclame la parole de Dieu Il ne faut pas se tromper sur le mot pardon Ce n'est pas un mot d'élève qu'on dit Il faut que tout change Si j'ai fait une bêtise Je ne vais pas recommencer la même bêtise Vous comprenez ? Très clair si vous comprenez Il faut donc être d'une très grande sincérité Et ne pas avoir simplement des larmes de crocodile Dans un moment d'émotion Et on a tout oublié Ils ont fait partie de cela Il a demandé avec larmes Mais c'était fini C'était trop tard La Bible dit qu'il était profane Il a pleuré mais sans sincérité Et vous voyez dans l'époque des apôtres Dans la Rome antique Il y avait des marchands Et ces marchands faisaient donc des pots en argile Dans lesquels on mettait de l'eau, du lait, du vin, de l'huile, du parfum, des parchemins Qu'est-ce qu'on mettait encore ? De la viande Enfin tout était mis dans ces pots qui étaient en argile Il y avait donc un commerce lucratif qui se faisait à l'époque biblique, très bien Et il arrivait que le potier, très peu scrupuleux, il avait quelques petits graviers dans son argile Et un, il y avait un tout petit trou Alors, regardez ce que faisaient les marchands qui n'étaient pas très honnêtes Ils achetaient ces pots à batterie, parce qu'ils avaient des trous Et ils mettaient de la cire dedans Pour boucher les trous Ne s'entoyez pas ! Alors la ménagère venait acheter ses pots, mettait son huile, ce qui était cher à l'époque Le vin, il était aussi Le parfum, encore bien plus cher Appelez-vous, le parfum qu'elle avait vendu Marie sur la tête et les pieds de Jésus Il a coûté 300 deniers, une année de travail Pour payer ce parfum Une valeur terrible ! Et puis quand on mettait ça dans ces fameux pots en question Le climat de l'époque, le soleil brillait fort Ce qui veut dire que la cire est fondée Et le lendemain matin, surprise Quand on voulait prendre son huile, il n'y avait plus une seule goutte d'eau Il n'y avait plus de vin, il n'y avait plus de parfum, il n'y avait plus rien Pourquoi ? Parce que le pot, il y avait ces tissures qui étaient dedans Et en hypocrisie, les marchands avaient mis de la cire Pour ne pas faire voir, pour tromper les gens Vous regardez certainement où je veux en venir Et bien je vais vous dire ceci Il y avait des marchands qui eux étaient très honnêtes Il y avait une inscription sur le pot en latin Parce que c'était la langue officielle de l'époque Le latin, la langue des romains Sincera Ça voulait dire que c'était le certificat de garantie Que le pot en question n'avait pas tout Sincera Qui a donné en français le mot sincère Pas de cire Sincère Ça m'amène à dire qu'à certains chrétiens dans le monde Parce que nous on est une exception, on ne fait pas les chrétiens Le vieille lumière Ça c'est les vaches qui font ça que Et qu'ils mettent sur leur vie privée un cire de l'hypogésie Ils sont en train de boucher toute leur misère Tout leur fardeau, leur passion Et ils sont en train de les cacher Et qu'est-ce qu'il a dit ? Proverbe à Dieu Celui qui cache les transgressions Il ne brosse pas Alors à propos de ceux qui veulent cacher leur peau Et bien regardez le psaume 68 qui s'il dit Dieu comme la fumée se dissipe Tu as les dissiper Et comme la cire, elles se font au feu Ainsi des pêcheurs disparaîtront devant Dieu Je voudrais dire chère france et soeur Qu'il est encore temps pour ceux dont la vie Est plus ou moins boiteuse Regardez un petit peu les événements qui se déroulent devant nous Le monde est en flamme Il y a des guerres de tous les côtés Le monde arrive au bout de son rouleau Mais qu'est-ce que vous entendez, bonsoir, bonsoir Pour revenir à Dieu d'une foi ferme et définitive Parce qu'il est dit que Jésus va revenir dans une flamme comme Dieu Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu Autant qu'il sera le feu du fondeur On ne peut pas cacher ces transgressions, bon Dieu Impossible ! L'œil de Dieu les voit Tu as l'œil sur tes péchés On peut tromper toute sa famille On peut tromper ses enfants, on peut tromper sa famille, on peut tromper sa famille On peut tromper même les pasteurs, on ne voit pas tout nous Mais Dieu lui, on ne peut pas le tromper Amen Alors l'œil dit que celui qui a eu ces transgressions Et qui les délaisse Alors celui-là, oui, il obtient la miséricorde Dieu fasse qu'on se souvienne de ces choses, chers frères Et qu'on ne les oublie pas surtout Qu'on ne devienne pas des auditeurs oublieux Vous savez, la sévérité de Dieu Elle ne s'est pas simplement exercée sur les chrétiens de l'époque Mais aussi sur certains pasteurs du Nouveau Testament Qui s'avaient un petit peu déviés Parce qu'il y avait des serviteurs de Dieu qui, à l'époque, de saint Paul C'est lui qui nous les dénonce Eux, ils prescrivaient de passe-fariés Ah non, 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 il faut passe-fariés Alors vous pouvez vivre dans la démoche Ensuite, il s'est demandé Ah, ben tu sais, hein Il ne faut pas se marier, d'accord ? Oui, c'est bon, c'est simple Mais vous savez, il y a certaines nourritures qu'il ne faut pas manger non plus Et puis, rappelez-vous, hein, la résurrection des morts, ça n'existe pas Elle est déjà venue Et Paul va signaler le nom de ces trois traîtres Qui est Iménée, Alexandre et Filette Trois qui étaient tombés Et qui étaient en train de détruire l'œuvre de Dieu Qui avait été commencée par les saints apôtres Autrement dit, ces hommes étaient devenus des auxiliaires de Satan Alors, il y en avait un qui Qui, lui, était le comte de la dictature évangélique Il y a eu une église à qui on avait confié à ce jeune pasteur de l'époque Regardez, et là, c'est l'apôtre Jean qui me dit, c'est pas moi L'apôtre Jean est en train de le faire, en écrivant son épître Il parle d'un certain diocréphe Et René, qu'est-ce qu'il dit ? Ne faites pas comme lui Il veut être toujours le premier Il veut être le numéro un dans tout Il chasse de l'Église ceux qui ne lui obéissent pas Il interdit les autres pasteurs de venir enseigner chez lui Et il a même osé calomnier l'apôtre Jean Mais vous ne vous rendez pas compte ? Nous sommes presque à la fin du premier siècle L'apôtre saint Jean, c'est le dernier des apôtres à être en vie Tous les autres sont morts Ce jeune prétentieux aurait dû être au pied de l'apôtre et écouter Celui qui pendant des années avait été au pied de Jésus Et non, il ne recevait même pas l'apôtre Jean dans son Église Et bien béni soit Dieu dans notre mission, il n'y a pas de diocréphe Il n'y a pas de dictature Il n'y a que des serviteurs de Dieu fidèles et honorables Que Dieu nous aime Et si vous vous permettez les derniers mots Il s'adresse à tout le monde À moi en particulier, comme à vous Chrétiens de vie et de lumière Nous avons un très très grand besoin De refaire une cure de simplicité Oh Dieu On devient trop compliqué Tout devient compliqué maintenant Ce contexte, quand vous êtes dans notre siècle, quand vous êtes modernes On risque de paraître dérondi pour les gens Restons de humbles chrétiens De humbles serviteurs Nessayons pas d'éblouir les gens C'est pas nous qui éblouissent Car quand on éblouit, on est à l'eau glée Je pense que vous l'avez conduit le soir dans votre voiture J'ai pas remarqué qu'il y a une fois il y a une voiture Je vois que t'as mal au bout Elle en plaît fort Vous êtes amogués ? Et bien, l'Église de Jésus-Christ, elle n'essaie pas d'amoguer les gens On les éclaire Et là c'est différent Si il revient J'arrive au terme de mon petit sujet Je ne sais pas si ça vous a fait du bien Je l'ai vu, je l'ai vu Alors on va remercier le Seigneur de sa bonne grâce Que cette convention soit exposée Alléluia Et qu'on repart chez nous dans toutes vos régions Encouragés et bénis Seigneur nous voulons remercier de ta parole Oui Seigneur Merci Seigneur pour ta parole Seigneur A toi la gloire Père Oui Seigneur Soyez bénis Frère et Sœur Bénis tous les démonnés Bénis tous les Sœurs Bénis tous les Sœurs